Allez cet après midi j'ai plein de choses à vous dire donc voilà on va parler un peu de tout, beauté, lecture, bougie, maquillage, on va parler un peu de tout donc on y va c'est parti Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un peu de tout Oui comme je vous disais dans l'intro, je me suis demandé quelle vidéo j'allais vous faire et puis je me suis dit tiens pourquoi pas parler un petit peu de ce que j'ai pas parlé depuis un petit moment puisque ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo et enfin j'en ai fait la semaine dernière mais je veux dire ça fait j'ai eu à peu près trois semaines d'arrêt de tournage de vidéos et puis je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses dont vous me parliez, les lectures que je pouvais faire etc donc là j'ai deux livres à vous parler donc on va en parler là et puis mes petits coups de coeur, mes petits trucs enfin voilà c'est vraiment une vidéo qui va parler d'un peu de tout Je vais commencer par un premier coup de coeur, je vous en avais parlé dans la vidéo Mistral d'Essence et c'est cette bougie que je fais brûler beaucoup 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 en ce moment, je vous remettrai les liens en barre d'infos c'est la bougie Airmarin de chez Mistral d'Essence, elle sent divinement bon ce sont des bougies qui sont faites dans le 0,4 à Maliger c'est de la cire végétale de soja, il y a 130 à 150 heures de diffusion pour celle-ci, c'est la plus grosse les mèches en coton garantissent en plomb, parfum de grasse, c'est vraiment de très très bonnes bougies et franchement elle a une odeur mais j'adore je vous remettrai les notes de coeur de fond tout ça mais Airmarin franchement ça donne une petite odeur dans la maison qui fait un peu vacances et tout ça sent divinement bon et franchement les bougies Mistral d'Essence, moi je les adore j'en ai plein, vous savez que je suis en partenariat avec eux très régulièrement et j'en ai déjà acheté moi aussi et ma maman en fait brûler aussi et elles sont vraiment géniales donc voilà la Airmarin, je vous la montre de plus près voilà, elle est vraiment top top, donc n'hésitez pas pardon, pour celle-ci allez on va intercaler la lecture entre deux lecture, j'ai deux bouquins à vous parler le premier ça fait un petit moment que je l'ai lu, c'est celui-ci c'est de Jean Arcelin, tu verras maman tu seras bien le témoignage vibrant d'un directeur de maison de retraite alors, ce livre je l'ai découvert parce que en fait Jean Arcelin a travaillé dans un endroit que je connais et j'ai voulu lire son livre et donc si vous voulez j'ai été un peu bouleversée par ce livre alors je pense que si vous suivez un petit peu les actualités il y a eu tout un tollé qui a été fait avec un autre livre je ne sais plus le nom de ce livre à propos des maisons de retraite, des EHPAD etc. en France et bien Jean Arcelin on avait déjà parlé avant et c'est vrai que son livre est un peu passé inaperçu mais ça traite exactement de la même chose et franchement quand on lit ce livre on se dit mais merde quoi, merde, comment ça peut arriver ? comment... en fait Jean Arcelin a été directeur des EHPAD dans le sud de la France et il est tombé sur des choses qu'il a un peu interpellé il en parle très très bien dans ce livre, il parle de sa vie également etc. mais franchement quand on lit ce livre on se dit mais... comment nos aînés peuvent être traités de cette façon là ? avec l'argent qu'on donne dans ces EHPAD pour les laisser là-bas comment nos aînés peuvent être traités de cette façon là ? franchement ce livre m'a beaucoup marqué parce que je me dis que... je me dis qu'en fait si vous voulez on pense laisser nos aînés dans des bonnes conditions etc. en payant le prix parce que ces EHPAD généralement coûtent assez cher au mois et en fait on se rend compte que tout est minimisé quoi l'argent qui est donné pour la nourriture le nombre de dettes soins, le nombre d'infirmières, le nombre de médecins tout ça c'est minimisé tout simplement parce que ces EHPAD ben c'est pas des EHPAD nationaux en fait si vous voulez qui sont gérés par l'état c'est vraiment des EHPAD qui sont enfin pas publics mais voilà c'est privés et donc pas avec la force des choses clairement le privé ça appelle le rendement au niveau des actionnaires etc. et eux ils veulent l'argent et clairement ben l'argent va pas pour les personnes qui sont dans les EHPAD et franchement ça m'a vraiment vraiment secoué ce livre si vous avez l'occasion de le lire lisez-le parce que il y a un épisode que je me rappelle qui m'a beaucoup touchée c'est que Jean Arcelin disait qu'un jour il s'est retrouvé à monter dans les étages tôt le matin et qu'il s'est retrouvé avec un papy qui avait sa couche au sol qui était pleine de merde clairement et ben il n'y avait personne en fait il n'y avait personne pour l'aider le papy était nu comme ça papy ou mamie je sais plus bien mais la personne était nue comme ça avec sa couche et ça l'a beaucoup touché parce qu'il s'est dit mais mince comment se fait-il que cette personne soit là seule et qu'il n'y a personne qui est là pour l'aider et ben c'était tout simplement parce que les aides-soins ne pouvaient pas être partout et franchement je tire mon chapeau à toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD où le personnel est en nombre beaucoup moindre ça se dit pas ça est en nombre inférieur par rapport à ce qu'il devrait être je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui se dévouent pour nos aînés parce que franchement franchement chapeau à vous chapeau à vous parce que vos conditions de travail ne sont vraiment pas les meilleurs donc voilà franchement ce livre lisez-le vous verrez c'est poignant si ça vous touche beaucoup ne le lisez pas parce que clairement il y a des périodes qui sont un peu compliquées mais ce livre moi je l'ai adoré ensuite deuxième livre on va repasser à des trucs un peu plus sympas c'est Raphaël Giordano ça fait un moment où je l'avais acheté puis là j'ai eu envie de le lire Pupidon a des ailes en carton alors ça parle de quoi ? Mérédith aime Antoine elle voudrait tant être à la hauteur de leur histoire or comédienne en devenir elle se sent comme une esquisse d'elle-même elle vit et vivre leur sentiment un ton en dessous lui est insupportable germe alors l'idée de s'éloigner pour se trouver elle-même et mieux lui revenir elle profite de sa tournée avec son amie Rose pour entamer son love tour et cheminer sur son amourabilité améliorer sa capacité à aimer en transformant son rapport à soi à l'autre et au monde sur sa route Mérédith croisera de drôles de personnages qui la feront avancer ou reculer Cupidon est facétieux pardon mais heureusement il a plus d'une flèche dans son carquois donc ça franchement ce livre je l'ai adoré il est génial en fait on nous parle de Mérédith et d'Antoine donc Mérédith et d'Antoine sont en couple Mérédith est une actrice en devenir et Antoine est quelqu'un qui bosse dans une radio il est très bien installé il a un bon job etc etc et si vous voulez Mérédith est très amoureuse d'Antoine mais par contre elle veut être accomplie avant de se donner totalement à lui c'est à dire qu'avant de passer le cap de vivre une vie de couple de vivre complètement chez lui de se marier éventuellement elle veut être totalement accomplie elle veut être une comédienne accomplie elle veut elle veut comment dire être ne pas être à la charge de quelqu'un donc vraiment avoir un vrai boulot qui marche et voilà donc Mérédith se dit que la seule solution pour arriver à ça en fait c'est de demander à Antoine de faire un break et elle lui demande de faire un break de 6 mois à la base elle lui demande un an et si vous voulez Antoine n'est pas d'accord parce qu'il lui dit attends t'attends pendant un an je t'aime beaucoup j'ai pas envie etc et elle lui demande 6 mois et donc il lui demande 6 mois donc elle accepte 6 mois et Mérédith part pour travailler ils étaient de Paris et elle part pour travailler dans le bas de la France et ensuite vers Lille et si vous voulez Antoine va faire tout pour que Mérédith se sente bien par la complicité de l'ami de Mérédith et il va se passer plein de choses je vous avouerai que la fin m'a un peu perturbé au début mais je me dis que c'est plutôt pas mal en fait ce livre ça parle vraiment de la confiance en soi de profiter de l'amour de soi avant de l'amour de l'autre ça c'est très important aussi c'est à dire que par moment dans un couple on s'abandonne à l'autre on fait tout pour que l'autre soit bien et au final on se rend compte que c'est pas c'est pas en vivant dans les yeux de l'autre qu'on sera heureux il faut d'abord être heureux soit pour arriver à être à faire à faire que l'autre soit heureux donc je pense que c'est ça que Mérédith veut nous faire passer comme message c'est qu'en fait le plus important que Raphaël Giordano de part Mérédith veut nous faire passer ça comme message c'est qu'il faut avant tout que vous vous accomplissiez dans votre vie dans votre amour de soi etc pour pouvoir rendre les gens heureux et franchement ce livre il est vraiment génial donc je vous le conseille parce que moi je l'ai adoré si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à me le dire mais franchement j'ai aimé voilà pour la lecture ensuite autre chose que vous me dites souvent j'ai reçu beaucoup 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 de messages récemment à ce propos c'est ceci l'huile démaquillante nourrissante de chez Nivea enfin là c'est la nourrissante mais j'en ai plusieurs l'huile démaquillante de chez Nivea vous êtes beaucoup à me demander où je la trouve encore vous êtes beaucoup à me demander si je la trouve encore dans mon supermarché etc etc et bien non voilà je suis au même point que vous c'est à dire qu'à première vue je pense que cette huile démaquillante ne se fait plus et là c'est le drame oui c'est le drame tout simplement parce que j'adore cette huile démaquillante et que c'est ma chouchou quoi ça va faire plus d'un an que je l'utilise maintenant peut-être deux ans et vous êtes beaucoup à l'avoir utilisé aussi vous l'aimez beaucoup et vous êtes beaucoup comme moi à vous dire mais comment on va faire quand elle sera plus là écoutez je vais essayer de faire des recherches en tester d'autres etc etc mais c'est vrai que celle-ci par rapport à son prix par rapport à tout elle est vraiment vraiment géniale quoi elle vaut pas très cher elle est top elle hydrate bien la peau elle démaquille bien elle est top mais c'est vrai que là bon moi j'ai un peu la chance parce que j'en ai deux bouteilles en stock encore après celle-ci donc ça va mais clairement je comprends votre désarroi si vous ne la trouvez plus donc je vais essayer de chercher à droite à gauche sur internet si je trouve un lien qui vous permet de l'acheter etc alors je sais que Pascal si tu passes par là je te fais des coucous m'a dit qu'elle avait regardé qu'elle en trouvait sur Amazon mais que c'était un prix énorme donc à voir à voir je vais essayer de trouver de mon côté je vous mettrai des liens en barre d'infos si j'en trouve mais voilà cette huile démaquillante je fais un message général oui effectivement moi non plus je ne la trouve plus voilà si vous me suivez sur Instagram je vous avais dit il y a quelque temps que j'avais je vous avais mis une petite photo sur mon fil d'actualité pour vous dire que j'avais essayé la gamme Go Green en vernis de chez Yves Rocher donc j'avais essayé ces petites choses là donc j'avais commandé la basse côte le vernis blanc qui est le 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 qui est le le blanc orchidée tout simplement le 1 et j'avais commandé le top coat donc je vous avais dit c'était avant ma pause en fait je vous avais dit que je vous ferais un retour etc etc et je ne l'ai pas fait donc je le fais dans cette vidéo désolé pour le le téléphone voilà je reprends donc je vous disais j'avais fait sur le feed et là je fais le retour dans cette vidéo comme ça vous savez un petit peu ce que j'en pense alors la basse côte elle est vraiment très très bien c'est celle que j'ai en ce moment sur mes ongles donc ça donne vraiment un ongle naturel voilà j'aime bien de temps en temps désolé encore ne pas mettre de vernis je vais je vous disais donc voilà c'est celle que j'ai sur mes ongles elle est plutôt sympa franchement ouais de temps en temps quand je ne mets pas de vernis j'utilise qu'une basse côte et ça me va très bien ça fait comme un vernis transparent ça fait des ongles jolis et propres donc la basse côte elle est très bien elle s'applique très bien elle est liquide mais pas trop donc ça c'est cool ensuite on a le vernis alors le vernis un blanc orchidée le blanc est très joli c'est un très très joli blanc attention les vernis blancs attention les vernis blancs si vous n'en mettez pas il faut faire très attention quand on le pose parce qu'il faut que ce soit bien posé bien uniforme sinon ça fait des traces et c'est pas joli moi je suis une grande grande fan de vernis blanc vous le savez et franchement celui-ci il est pas mal sincèrement je l'ai tenu 7 jours sans problème il y avait juste au bout des 7 jours j'avais le bout des ongles qui commençait à s'écailler mais avec les enlevages d'étiquette et tout ça au magasin c'est normal et un vernis 7 jours moi je trouve que c'est normal donc voilà c'est plutôt pas mal moi je les ai bien tenus il se tient bien il est pas trop liquide pas trop épais pas trop liquide donc ça c'est bien pour l'application parce qu'un vernis blanc qui est trop épais ça fait des traces et un vernis blanc qui est trop liquide ça fait des traces aussi donc voilà le vernis blanc de chez Go Green de chez Yves Rocher écoutez moi je dis oui et j'avais pris également le top coat parce que j'aime bien avoir une routine complète de la même marque par moment je trouve ça sympa pour tester c'est plutôt bien donc le Go Green top coat effet gel écoutez il est bien il sèche assez rapidement et ça j'aime bien parce que par moment on est obligé d'attendre une demi-heure avant que tout soit sec et voilà donc là il est bien il est liquide mais pas trop pareil écoutez cette petite cette petite gamme là Yves Rocher en Go Green moi je le trouve bien j'avais déjà testé des vernis green comme ça et franchement j'avais pas adhéré parce que je trouvais qu'ils avaient un goût un peu bizarre et je suis toujours à mettre mes doigts à la bouche moi aussi et franchement ça je valide la gamme Go Green d'Yves Rocher je valide je la trouve vraiment bien après mon petit chouchou du moment au niveau vernis c'est le nude look 100 de chez Dior c'est celui que j'ai sur les pieds actuellement et je pense que c'est celui que je vais remettre sur les mains c'est celui que j'avais sur les mains ouais je pense je sais plus si j'avais du vernis sur les mains dans la vidéo de la semaine dernière mais c'est celui que j'ai sur les mains quasiment constamment cet été je le trouve vraiment beau je vais vous le montrer de plus près en fait c'est un petit rosé qui fait vraiment un effet nude et je l'aime bien parce que je trouve que ça fait des mains et des ongles propres voilà ça fait vraiment un côté très bien manucuré et je trouve que la couleur est très jolie donc voilà le nude look de chez Dior je l'aime bien maquillage également alors ça je suis totalement dégoûtée parce que je viens de le finir je suis à deux doigts de m'en recommander c'est le c'est la base embellisseur de teint de chez Magnifique vous savez la gamme que je vous avais testée en vidéo de chez Christina Cordula et franchement ce truc là moi je l'adore vous savez que l'année dernière je vous parlais beaucoup du ah ça va m'échapper Crazy Crime de chez Sampart l'année dernière et l'année d'avant j'ai utilisé beaucoup la Crazy Crime de chez Sampart et là cette année comme je l'avais acheté et que c'est vraiment une base de teint en fait je pense que c'est un embellisseur voilà c'est un embellisseur de teint donc moi l'été clairement quand il fait chaud j'ai pas forcément envie de mettre du du fond de teint et franchement l'embellisseur de teint de Christina de chez Magnifique il est génial je trouve qu'il vous fait une peau très jolie celui que je porte aujourd'hui vous voyez donc ça fait un teint très joli ça unifie le teint sans vous mettre un côté plâtre plâtré et ouais je l'aime bien j'aime bien moi j'avais la teinte ben y'a pas de teinte en fait je crois non y'a pas de teinte c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui a pas de teinte qui est universel et ils appellent ça le Glowy Primer donc vous pouvez l'utiliser également sous un fond de teint si vous avez besoin d'un fond de teint si vous avez beaucoup d'imperfections etc vous pouvez l'utiliser sous le fond de teint mais clairement moi j'ai adoré quoi il est fini là je suis dégoûtée je l'ai fini ce matin quoi que si ouais il en reste ouais je vois le fond du pot alors je l'avais mis à l'envers sur mon bureau où je me maquille je l'avais posé la tête à l'envers donc écoutez je vais le remettre la tête à l'envers et puis on verra demain si j'arrive encore au prochain maquillage parce que demain on est dimanche je vais peut-être pas me maquiller mais au prochain maquillage on verra si j'arrive encore à en avoir mais je pense que je vais m'en recommander un parce que franchement je l'adore et pour finir avec cette vidéo je pense à moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui me revienne en tête après le mascara de chez Yves Rocher le mascara longueur qui promet volume et longueur c'est celui que j'utilise en ce moment et je l'adore c'est celui-ci franchement il est très 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 bien alors le prix de base chez Yves Rocher on le dit toujours et c'est vrai les prix de base chez Yves Rocher ne sont pas donnés mais Yves Rocher vous fait souvent souvent des moins 50% donc profitez-en à ce moment-là mais franchement celui-ci là le bleu il est vraiment vraiment top j'avais acheté le courbe je crois qui est jaune un peu jaune à la place du bleu la jaune orangée je ne suis pas fan mais alors celui-ci là vous voyez il y a une brosse comme ça un peu conique et en fait je trouve qu'il fait des cils de folie regardez je trouve juste qu'il fait des cils de folie et que j'aime beaucoup donc écoutez ça c'est une très belle découverte encore chez Yves Rocher et pourtant moi je ne suis pas une très très grande fan d'Yves Rocher pour leur maquillage mais là dans cette vidéo écoutez les go green en vernis je les adore et puis le mascara longueur comme ça d'Yves Rocher je le trouve également génial donc voilà un petit peu et ça court tout ça vous savez je l'avais reçu dans une box je ne sais plus quelle box c'était c'était quelle box ah je ne sais plus bref c'était une box et c'est trop bon ce sont les raisins dorés aux sauternes de la maison Verdier ah ça m'a coupé je disais donc des pépites c'est trop trop bon si vous n'avez jamais goûté que vous aimez les raisins et que vous aimez ce petit goût un petit peu de sauternes essayez ça parce que c'est juste génial voilà j'en ai fini avec cette vidéo et y'a là là et où y'a le soleil y'a le soleil qui commence à venir nous embêter donc on va arrêter là j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dites moi vous quel est votre chouchou du moment ou la chose que vous avez envie de partager avec ma communauté n'hésitez pas à le faire en commentaire en attendant moi je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous portez vous bien et à très très bientôt mouah 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 Merci.